Musique Mes amis, 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 les désavantages de l'insuline. Donc les enfants, pour réduire la phobie, vous pouvez vous montrer la phobie. Et surtout, un malade qui vient de vous avoir déjà la première fois, vous avez 3,50 g, il n'a pas de l'acétone, vous n'avez pas de l'insuline, vous n'avez pas de comprimés. Dans le cabinet, vous avez la première dose de l'insuline. Vous pouvez vous dire, que cette insuline n'est pas la première fois que vous n'avez pas de sucre, pour que les comprimés ont fait le fait. C'est la conduite à tenir. Déjà, c'est le premier diagnostic, je commence, et à chaque fois que ce malade vient chez moi, en consultation avec des glycémies élevées, à chaque fois, il y a une secrétaire médicale, mais une infirmière dans le cabinet, il y a des enfants, aujourd'hui, on va travailler avec le malade. C'est la sensibilisation du malade. la deuxième, c'est comment réduire la douleur, elle est très importante. La première chose, déjà, dès le diagnostic, la glycémie élevée, c'est une injection, à chaque fois, je sensibilise, mais ce n'est pas douleur. de choisir des aiguilles plus courtes, tout à l'heure, je vais vous montrer les aiguilles et les seringues, plus courtes, plus fines. une nouvelle, toutes les aiguilles, une couche de silicone, justement, pour diminuer la douleur. mais une fois injectée avec l'aiguille, la couche de silicone, elle part, ce qui fait, la deuxième, l'aiguille, elle n'est plus aiguisée. c'est pour ça, la douleur, c'est pour ça, une fois, alors l'insuline, l'insuline, si elle est froid, elle donne la douleur. d'accord ? d'accord ? alors l'injection, c'est ferme, rapide, mais le produit, le rentrer doucement, l'injection rapide, mais le produit, c'est comme l'aiguille, c'est pour la douleur. alors, c'est pour dire l'alcool, c'est pour dire l'alcool, c'est pour dire l'injection, attendre que la douleur, c'est pour diminuer la douleur, et on commence, les instruments d'insuline, dans les seringues, les stylo, les cartouches, ou dans les stylo, les cartouches ! Pour le moins les trois moyens, qui est les seringues, le stylo rechargeable, le stylo. Alors les seringues, qui est 3 ? C'est intéressant, c'est intéressant, c'est 30 unités, à 0,5 et à 100. S'il vous plaît, dans vos ordonnances, ne mettez jamais seul une seringue d'insuline. Les pharmaciens ont dit automatiquement 100 unités et ils sont gradés par deux. Les pharmaciens ont dit qu'il y a 15 ou 14 ou 16, c'est très grand, c'est toujours 0,5, vous mettez 0,5 ml, 50 unités. S'il vous plaît, il y a des maladies diabétiques type 2 qui vont passer à l'insuline, vraiment, c'est très rare qu'il y ait 50 unités d'une seule fois. C'est très rare qu'il y ait 50 unités d'une seule fois, alors que tu as la seringue, il y a des maladies, vous mettez. D'accord? Les stylos, les stylos, vous mettez, sont rechargables. Vous montrez les cartouches de l'insuline, et les rechargeables, les kinés de l'autre, vous mettez deux sociétés. Vous mettez le Nord-Disc ou vous mettez le Lili, un nouveau panel, les stylos et le reste, simplement, on met l'insuline. Vous mettez rapidement, on a les stylos, vous mettez les deux. dans les trois laboratoires, les Nouveaux-Nordisques. Ma présentation, ce n'est pas l'insuline, mais je vais vous donner. Je vais vous donner le stylo. La première chose, c'est la dose. La dose, c'est le stylo. Avec la seringue ou avec le stylo. Le stylo, c'est la même chose. Je vais vous donner le stylo. Je vais vous donner rapidement. Alors, toujours. Alors, le stylo, c'est diabétique type 2. Je vais vous donner le stylo. Comme l'insuline. C'est du stylo basal. C'est du stylo. Il y a du stylo. Il y a du stylo. Il y a du stylo. Et du stylo. C'est du stylo. Il y a du stylo. Pensez-vous, toujours, la première chose. Dans la seringue. Dans la seringue, on prend la même quantité d'air de la dose de l'insuline. Dans la seringue, on prend la même quantité. Si on veut dire 15 unités d'insuline le soir, on prend 15 unités d'air. J'ai dit que je vais vous donner un peu. Alors, c'est un logiciel, vous pouvez le dire mille fois, comment prendre la dose de l'insuline chez les diabétiques type 2 ? Si vous prenez cette présentation, c'est chez les diabétiques type 1, les enfants qui ont deux insulines en même temps, rapide, rapide, ou NPH, c'est une technique qui fait mélanger les deux insulines dans une même seringue. C'est un logiciel. Alors, les stylos avec l'insuline rechargeables. Les cartouches d'insuline ne sont pas toutes compatibles avec tous les stylos. Tous les gens ont une carte de l'insuline, je ne dis pas qu'ils n'ont pas l'insuline, ils ont une carte de l'insuline, après que le stylos se déclenche, le stylos se déclenche, ce stylos se déclenche, il ne s'est pas encore. Il ne s'est pas encore dans les pharmacies. Il ne s'est pas encore un autre stylo. Normalement, chaque stylo de l'insuline peut se déclenche avec l'insuline. Vous savez, pour ne pas faire ces mélanges, il y a des cartouches pour l'insuline avec n'importe quel stylo rechargeable. Donc, je vous remercie. Les maladies, vous dites ça. Vous savez, c'est l'erreur. Alors, ce sont les insulines. Ce sont les NPH, c'est lente, basale. Alors, la technique, les insulines, la mérite, laiteuse, la même chose 15 fois. 15 fois, il faut les mélanger. Mais les stylos, ce n'est pas la même chose. Les stylos, tous les stylos, les fibres de l'insuline et l'entres, sont en dehors de l'entus. L'entus, il est maintenant un cartouch. Tous les fibres, un verre, un morceau de verre. Donc, le verre, c'est un morceau de verre. Ce qu'il fait, je fais comme ça. Donc, je ne dis jamais de la vie. Un stylos, je vais vous expliquer. Et ça, il faut l'expliquer aux maladies, avant de me dire l'injection. D'un moment, mais pas rapidement, pas rapidement, doucement. Alors, je vais vous donner la technique. Donc, vous avez vu. C'est le logiciel. Je passe rapidement. Alors, l'injection. L'injection. Il y a trois couches de la peau, la couche de grotte. Et il y a les muscles. Surtout, il ne faut pas injecter le muscle. Il ne faut pas toucher le muscle. Il y a les lèches. Un moment, c'est douloureux. Tenez, la diffusion, le muscle, il n'est pas uniforme. Et troisièmement, ça peut donner des hématomes. C'est la partie. Alors, la peau, c'est normalement. Ça ne dépasse pas 2 mm. Même chez la personne la plus obèse, ça ne dépasse pas. L'obèse, c'est la partie grasse. La peau, c'est une petite technique. Il y a l'injection. C'est la partie grasse. Il y a un peu sous la peau. Sous la peau. Entre la peau et le muscle. Il y a une partie grasse. Alors, le pli, le pli, c'est la partie grasse. Le pli, c'est l'index. Le pli, un petit pli. Si j'enfance, on prend le muscle doucement et je plie doucement et on prend la peau et on prend le muscle. La technique de la seringue, l'aiguille, on prend le muscle. La technique de la seringue, l'aiguille, on prend le muscle de 4, 5, 6 et on prend le muscle de 4, 5, 6 et on prend le muscle. Les enfants, on prend le muscle de 4. Rappelons rapidement, on prend le muscle de 3,6 et on prend le muscle de 4,6 et on prend le muscle de 4. Il y a trois sites importants. Le premier, le meilleur, c'est l'abdomen. A, B, C. A, l'abdomen. B, bras. C, couilles. L'abdomen plus rapide que le bras, que la couilles. L'absorption A, B, C. On s'éloigne d'un nombril de 2 cm. Il y a les couilles et les fesses. Il y a une colonie de vacances du Khadija. C'était en 2007. Il y a une colonie pour les diabétiques. Il y avait huit ans. Il y a tous les enfants. Il y a un peu plus. 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 Le matériel, il faut le jeter. C'est important. Ne m'appuyer jamais les seringues ou les aiguilles à stylo de quelqu'un d'autre. C'est individuel. Je passe à la deuxième. La troisième partie, c'est l'autoservience glycémique. Je m'excuse. Il y a 30 minutes. Il y a deux parties. C'est important. Il y a une autoservience glycémique. Il y a des malades. L'autoservience glycémique. Il y a un tableau de bord. Il y a un diabétique type 2. Un diabétique type 2 avec insuline. Si il n'a pas. Si il ne connaît pas la vitesse. Avec laquelle il roule. Il y a un accident. 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 La glycémie. Il y a un accident. Il y a un accident. Il y a un accident. C'est pour ça qu'il y a un accident. Ma présentation, c'est l'éducation diabétique. Il y a un accident. 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 La question est. Les ses parents. L'autocontrôle ou l'autoservience glycémique. A-t-il réel intérêt dans l'évolution du diabète ? Il y a un accident. C'est l'interne. Si oui, comment utiliser l'autoservience glycémique dans le diabète type 2, on a dit le diabète type 2, on a dit le diabète type 2 traité par l'insuline. Alors, il y a des constatations. Avant de sortir, la première, c'est l'hémoglobine gliquée. Il y a l'hémoglobine gliquée. Quand elle dépasse 7%, toutes les complications augmentent et quand elle descend, il y a des relations avec l'hémoglobine gliquée. C'est la somme des delta-glycémies agentes et post-prandiales. L'hémoglobine gliquée, c'est 3 ou 4 mois. C'est des glycémies agentes et post-prandiales. Il suffit simplement à une glycémie agente, on va dire au lit. Au soir, la mérite a 1,20, on a 2,50 g, et au soir, on a 40 g de plexo, 45 g. Je vous invite à vous, les amis, toujours dans la boîte de vous, je vous invite à vous, je vous invite à vous avoir un consultement. Vous n'avez pas appris, vous devez prendre des douleurs d'un lit. Vous devez prendre une pente, à 1 à 3 ou à 4 km, pour qu'il y ait des glycémies agentes. Mais dans les délits, j'ai toujours des délits. J'ai toujours une période de délits. J'ai toujours 60 jours. J'ai toujours une période de délits. J'ai toujours eu envie. J'ai toujours dit qu'il se délits. J'ai toujours eu envie de délits. c'est la somme de l'hôthlite delta. Je ne sais jamais qu'une glycémie, une hémoglobine glycée, si je me fie simplement. Je ne sais pas. La deuxième, c'est l'étude 10, Diabetes, Intervention, Studi. Je ne sais pas l'étude comparaison entre le niveau de glycémie à jeun et toutes les complications cardiovasculaires et les glycémies post-prandiales. Les glycémies post-prandiales et les complications les glycémies post-prandiales c'est aussi un facteur de risque. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, ici, je vais vous montrer. Dans la journée, il y a trois phases. Les trois phases, on va les utiliser en pratique. La phase post-prandial, 4 heures, post-absorptive, 6 heures et la phase de jeûne, 10 à 12 heures après le dernier repas. Les deux phases, c'est les trois phases importantes, c'est un malade de la journée. Ici, les chansons, nous devons être contrôlés. Je ne sais pas. Alors, ici, je vais vous montrer que le diabète est une maladie évoluée, parce que tout le monde le sait, le KPDES, avec le temps il y a l'intensification du traitement, c'est la zéadige, inshallah, c'est la zéadige. Il y a d'autres. Mais c'est la maladie, c'est la maladie qui vient de nous, une fois, on va avoir un an, 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 un an. La maladie, c'est une maladie évoluée. En gros, il faut savoir que, quand on est, on a un an, le glycémie, c'est l'autoconcerveillance glycémique. Quatrième constatation, on cherche quoi ? On cherche une bonne hémoglobine glycée. Mais qu'est-ce qu'on doit éviter ? Les hypoglycémies. 50% des hypoglycémies chez les diabétiques type 2 sont asymptomatiques. Les diabétiques type 2, 0,50, mais ici, c'est le cardiaque. qu'il y croit s'il a un problème cérébral ou l'arénal féminine ou l'oculaire au culé les époglycémies sont vraiment très dangereuses au baché à la fois j'en ai 2 0 60 ou la 0 70 cas sauf un tini un lecteur de glycémie bachat afin d'aider brina un bon équilibre mais on doit éviter l'époglycémie mais elle insène le cirque et quand c'est pour sa femme tine casso juste le milieu alors la relation entre l'autoservience glycémique et l'hémoglobine qui est une relation et je vous montre simplement cette étude qui montre à de les diabétiques en bleu à donc qui n'ont pas avant avant l'autoservience glycémique après à de simplement mesures hygieno dit étiques à d'où sont anti diabétiques vous voyez que à d'où un contrôle par jour une glycémie par jour la diminution de l'hémoglobine glycée rien qu'un contrôle rien qu'un contrôle par jour on tini il y a une diminution autant à tout comme l'équipe l'équipe l'étude l'étamélai je m'achète à la fréquence la fréquence la fréquence de l'isservience par jour entre 0 jusqu'à 10 il ici mais par jour qui demain la fréquence de l'autoservience augmente le niveau de l'hémoglobine glycée et l'hémoglobine il baisse et donc il y a une relation entre l'hémoglobine glycée et le la relation entre l'autoservience glycémique et les complications macro angiopathique et micro angiopathique en bleu les malades qui n'ont pas qui n'ont pas d'autoservience glycémique en marrant les malades qui reçoivent l'autoservience et vous voyez avec l'autoservience diminution de la macro angiopathie et la micro angiopathie et je t'appuie le rôle de l'écho de l'autoservience glycémique rôle c'est surtout prévenir les déséquilibres et puis adapter le traitement aussi de voir l'effet d'un aliment et vous dites à la famille l'échoine à la famille nous avons les 4 g 5 g 6 g les malades ou nous avons les malades nous avons les malades nous les malades vous avez des tests les malades mais nous avons pas le temps nous avons l'h i h i c'est plus de 6 g tous les lecteurs de glycémie en Total si nous avons 6 g les malades vous avez besoin de l'huile et vous avez besoin d'un agent pour vous et nous voulons nous avons les testés vous avez besoin de savoir que la biologie vous n'avez jamais l'intérêt de l'achat on a fait beaucoup plus du malade il a besoin de la maladie le animal de réveillage vous avez besoin d'avoir 3 g et 4 g 10 g en 7 g vous avez besoin de vous assurer dans ce cas nous avons les recommandations maintenant je vous donne les recommandations l'autoservience glycémique il est indispensable nécessaire du diabète type 1, il est nécessaire dans le diabète type 2 insuline traitée, variable pour le diabète type 2 non-insuline traitée. C'est comme les recommandations de la haute autorité de santé, je veux recommander l'autosiline pour les patients diabétiques type 2 traitée par l'insuline, pour les patients, les femmes enceintes, diabète et grossesse, diabète gestationnel, d'arroré l'autosiline. Avec la diabétique qui a un diabète gestationnel, il y a un agence de 0,95 et deux heures après le repas, un grand 20, qui a dit ça ? L'autosiline peut être éteile chez les gens diabétiques sous sulfamide de la glénide, et quand on a l'hémoglobine glycée, elle est élevé. Alors, le diabète type 1, c'est comme quand est-ce qu'il faut la faire à jeun et avant le repas, et deux heures, deux heures après le repas, en cas de balèze, on a atteint le schéma, on a atteint le diabète type 2. Alors, le rationnel de l'autosiline glycémique dans le diabète type 2, c'est ma prête. Il y a un diabète type 2, il y a trois mesures de l'âge, en période post-prendiale, deux heures après, deux heures, soit mort pour le repas, soit mort pour le repas. La Automatique dit, c'est une fois de l'autosiline, on a atteint ce temps, et une fois de la mort pour le repas, et d'un fois de 19 heures. Alors, c'est obsesif. Et ce qui est le cas, l'âge, Merci, s'il vous plaît. Ce sont les trois périodes importantes, l'âge, post-prandial et post-absorptif, afin de savoir justement l'équilibre. Mais les trois cycles, on leur dit deux jours. Chaque jour, chaque jour, le mariage aide les trois. C'est excellent, excellent. La France rembourse chez les diabétiques type 2 traités par l'insuline de 120 litres par jour. C'est la sécurité sociale. C'est la sécurité sociale. Alors, 200 par an. 200 par an. La sécurité sociale. 200 par an. Alors, diabète type 1, 3 à 4 fois par jour. Diabète type 2, 3 à 4 fois par semaine. C'est la sécurité sociale. Diabète type 2, 3 à 4 fois par mois. C'est-à-dire une fois par semaine. Ce qui est important, c'est que le mariage a toujours être un mariage, un mariage, un mariage. Il faut que les mariage, un mariage, un mariage, un mariage, un mariage, un mariage. Donc, chaque fois, il faut qu'il est alternatif. La chose, les amis, c'est ce que je dis à vous, et les maladies. Je vais vous dire à vous, les amis, les amis. Alors, le pouce et l'index, c'est ce qui est un juge. Les doigts, on les appelle les pinces. Il ne faut jamais, jamais, piquer ici. Alors, je vais vous dire à vous, les amis. Le pouce et l'index, la droite, la gauche. Dès que nous avons besoin d'éviter le milieu. La partie latérale. Alors, les gens, ils sont des dégâts, ils sont des dégâts, ils sont des dégâts. Alors, je vais vous donner à vous, les amis. Nous allons vous donner au diabète type 2. Mais, nous avons des enfants, des enfants. Les amis, vous avez des bonbons, des tomes, des choses. Ils lavent la main. Donc, il nous donne 4 ou 5 g. Alors, je vais vous dire à vous, les amis. Dès que la main, quelque chose. Latéralement. Alors, la différence entre les mères, les gens qui ont pu être en train de se dégâts dans le laboratoire, ont donné un chiffre. On a la glycémie capillaire. La glycémie capillaire, les amis, elle est basse par rapport à la glycémie intraveineuse de 15%. Si vous avez besoin, vous avez besoin d'un dégâts. Nous avons besoin d'un dégâts. Nous avons besoin d'un plasme. Le plasme. Je vais vous dire, vous avez besoin de la mesure. Vous avez besoin d'un dégâts, 15, 15. Et la qualité des appareils. On est inondés, inondés, surtout en Casablanca. On est inondés par tout ce qui est Thaïlande, Corée, Chine. Inondés. Et vous avez besoin d'un dégâts dans la Suisse et dans le Canada. Vous avez besoin d'un dégâts. Vous avez besoin d'un dégâts toujours des associations qui ont des recommandations internationales. Les gens qui sont importants dans la diagnostic. Vous avez besoin d'un dégâts. Vous avez besoin d'un dégâts. Vous avez besoin d'un dégâts. Vous avez besoin d'un dégâts d'un dégâts de manifestation. Vous avez besoin d'un dégâts. Et vous pouvez faire un test sur les appareils et voir la précision. Vous pouvez voir que cette appareil est une précision en rapport à ce qui vous a donné. Mais plus, vous ne pouvez pas vous donner de cette voix. Je vais vous dire à vous, j'ai dit, j'ai dit, c'est 60 photos qui ont 10 ans. C'est tout ça, c'est mon cabinet. C'est Younas a deux ans et demi. J'ai mis en place, j'ai dit, 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 j'ai dit. J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit deux ans qu'au demà, il m'a dit, j'ai 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 dit, j'écris, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'alů dele Rail curriculum, il y a條 de vaccine, je n'ai força, j'ai dit, j'ai dû le respecûr. Qu'on rempla la voir des gens qui J'ai dit, j'ais direito, j'en suisThankjouen. Allez te rappeler. Je sais, surtout sur l'autopicker. Dans le cabinet, jamais n'utilisez l'autopicker, la contamination jamais de la vie. C'est comme ça. C'est comme ça. S'il vous plaît, jamais de la vie utilisez ce qu'on appelle ce jetable jetable jamais de la vie jamais de la vie. Si vous utilisez l'autopicker, vous avez deux secondes. Je vais vous donner la technique. Alors, nous, normalement, quand on apprend au malade comment faire comment faire cela ? Je vous remercie. Comment vous faites la présence ? Je vous remercie. Je vous remercie. C'est l'autopicker, c'est celui-ci. Le mérite ne veut dire c'est celui-ci. Il y a une gradation de 1 à 5. Normalement, on dit deux. Nez pas. Le milieu, c'est deux. C'est l'aiguille. C'est un peu plus difficile. Mais c'est douloureux. Quand je fais ça, vous faites la hache perpendiculaire. Je l'incline un peu. Quelle mérite ? Les femmes, les hommes vous déroulent. Vous déroulent. Vous déroulent. Vous déroulent. Il n'a rien senti. C'est excellent. On l'utilise une fois. Une fois. C'est la même chose. Je l'incline. Je l'incline. Je l'incline. Une fois. Je pique. Elle rentre dedans. Même si elle tombe. Personne. Je vous remercie. Merci, Dr Khalafa, pour cette présentation. On s'excuse encore une fois pour le fond de bruit qui a été tout à l'heure. Pour l'hypoglycémie. Les hypoglycémies non ressenties. Je reviens sur cette question. Parce que. On nous trouve devant nous. Au cabinet. Au conseil malade. Que. L'ancien. Qu'on a pris avec vous. Pour l'éviter. Ce problème de trois repas principaux. Et trois collations. C'est ce que ça se dit toujours. Parce que. Comme vous dites. Non ressenti. Le malade. Il séjourne. Avec 0,5. 0,6. Il ne reçoit. Il ne perçoit rien. Alors. Comment l'éviter. Est ce qu'il y a des nouvelles techniques. Pour la prendre en charge. Si. Justement. C'est une très bonne question. Avec l'ancienneté. Avec l'ancienneté. Des diabètes. Et si le diabète. Dépasse 10 ans. Normalement. Il y a une neuropathie autonome. Tous les systèmes. Dans le défonce. Dans le malade. Dans l'organisme. Ils sont absolument. Un phantinifère né. Ou l'inhibic. C'est pour ça. Mes chieses. Simplement. L'hypoglycémie. Même. Quand il a une douleur angineuse. Le malade. Le début. Dans le syndrome. on fait attention tout à l'heure que je suis parti rapidement parce qu'il n'y a pas de temps il y a des enfants disons que la glycémie post-absorptive en 19h c'est la sonate d'alarme normalement la glycémie en 19h doit être dame supérieure à 0,80 en 19h pour voir le traitement qu'on a donné orale ou l'insuline c'est qu'il n'y a pas d'air 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 mais une chose de temps en temps sensibiliser les patients c'est trop cher c'est trop cher c'est une bonne chose c'est une bonne chose surtout pour éviter l'effet homogé c'est une époglycémie une époglycémie on a dit le matin on a vu le système de défense c'est qu'on a vu la glycémie c'est qu'on a vu la glycémie élevé on a dit que l'insuline basale on a vu la dose on a vu le comprimé on a vu le cercle vicieux on a vu le malade on a vu le chou la glycémie de 19h on a dit 20h très important à connaître le seuil de sécurité c'est un mot le seuil de sécurité ça doit être plus de 0,80 on a vu le chou le chou le chou attention le chou on a vu l'alimentation le chou le chou le chou le chou oui 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 sur le plan pratique l'insuline sur le plan pratique c'est la meilleure sauf chez la femme enceinte jamais de la vie la femme enceinte la femme enceinte est la meilleure il s'agit de la réaction une rotation une rotation c'est toujours la même place car la rotation loin de 2 cm d'un moment l'injection vous avez la trace vous avez la trace vous avez la trace vous avez la trace vous avez deux cm vous pouvez dire les bras vous pouvez dire les couilles et même les hanches les couilles je vous ai dit dans la présentation même les hanches les fesses sont importantes les gens ne se sentent pas il y a des bosse c'est le début de la lipodystrophie c'est la zone elle a été la décision elle a été la décision elle a été l'Europe elle a été la décision bon dernière question c'est pour docteur Bochouima Bochouima merci merci pour votre sens de partage c'est une présentation riche en sciences en sciences j'ai une petite question d'accord alors pour les appareils la dernière question normalement jusqu'à trois ans il n'y a pas de problème mais il faut le changer les appareils les appareils les appareils ont des réactifs pour les appareils les appareils les appareils les appareils ont 120 dirhams les meilleurs américains américains allemands les meilleurs le problème c'est les bandelettes les bandelettes quand on veut faire une autoservience glycémie jamais jamais de produit les mains propres le dernier produit il va réagir avec le réactif alors qu'il est libre l'alcool l'hybride mais avant les mains doivent être propres et sèches j'ai répondu le coton il n'y a pas d'accord oui oui est-ce qu'on dit l'insulinothérapie l'insulinothérapie de l'insulinothérapie il va parler de l'insulinothérapie basale ou l'adjab ou l'adjab ou l'adjab justement merci beaucoup c'est une intervention qui mérite plus une demi-heure merci beaucoup merci 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 merci